... La SRL TV se trouve aujourd'hui au Château Paquette en compagnie de Jean-Louis Capoue. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Alors, on est dans ce magnifique domaine viticole aujourd'hui. Pour quelles raisons Jean-Louis ? Expliquez-nous. Une expo photo, on a fait un vernissage hier, sur l'exposition de peinture. Il doit y avoir une vingtaine de toiles là, et donc depuis hier jusqu'au 22 août. Dites-moi Jean-Louis, c'est vous qui peignez ces toiles, alors vous êtes artiste peintre. Voilà, c'est moi qui peins depuis un peu plus d'un an maintenant. Voilà, j'ai commencé, on va dire, je me réveille un matin et puis je dis, il faut que je peigne. Voilà, je peigne en acrylique, essentiellement en couteau. Et ça, voilà, on arrive aujourd'hui à quelque chose qui a l'air de plaire, de la couleur, on ne peut pas... Oui, on note effectivement, vous êtes dans des tons chauds, dans des tonalités chaleureuses. C'est tout le temps comme ça ? Vous avez des fois des coups de blouse qui vous donnent l'idée de peindre un peu plus en sombre ou en froid ? Non, en fait, les moments où j'ai envie de peindre, ça vient comme ça. Voilà, il n'y a pas d'explication, je n'ai pas de sujet, je ne pars pas sur une idée ou sur un sujet quelconque. J'ai envie, je prends une toile et puis voilà, ça démarre. Donc, certaines, sur 5-6 heures, le tableau est fini. Bon, de plus en plus, je reviens sur 3-4 jours, mais sur des détails. Mais principalement, voilà, moi, je découvre ce que j'ai fait une fois que c'est terminé, quoi, en fait. Il n'y a pas de... c'est vraiment sur la spontanéité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous dites, j'ai terminé cette toile ? Ça, ce n'est pas toujours le truc le plus facile. Sur mes premières toiles, ça venait assez spontanément, parce qu'en fait, je m'arrêtais. Mais aujourd'hui, ouais, je vais peut-être revenir 3-4 jours pendant un certain temps où je vais retoucher. Et puis, à un moment donné, bon, je dis, c'est fini. Mais je n'ai pas de... c'est un petit peu comme le démarrage. Voilà, c'est... il faut que ça s'arrête à un moment donné. Et bon, voilà, je dis, ça doit être fini. Alors, je vois que vous avez à peu près une uniformité de taille. Ce sont des toiles, pour la plupart, carrées et d'une certaine taille. Il y a quelques petits châssis, mais c'est une volonté, évidemment. Oui, j'ai... alors, j'ai commencé avec des... du papier spécifique pour... parce que c'est de l'acrylique, hein. Donc, de petite taille, ce qu'on a derrière, bon, vous ne le voyez pas, hein, les 50-60. J'ai fait quelques petits, voilà, comme il y a là. Mais c'est vrai qu'assez rapidement, j'ai voulu aller où je... J'ai voulu, c'est venu comme ça, en fait, hein, de dire... C'est pas... le petit me va pas. Et j'ai de plus en plus de mal à revenir sur des petites tailles, en fait. C'est vrai que les formats, je suis entre 1 mètre, 1 mètre, 92-73. Alors, c'est le format qui me va bien. C'est vrai que j'ai pas... je pense que je voudrais aller plus loin sur la taille. Mais, bon, aujourd'hui, j'ai pas... j'ai pas les lieux adaptés pour le faire. Oui, par exemple, pour faire un mur complet, quoi. Voilà, c'est... bon, voilà. Donc, bon, je vis en villa, et je peins... j'ai une pièce pour peindre, qui est mon bureau, mais je ne peux pas amener des normes toiles je pense qu'un jour j'essaierai pour l'instant, non, effectivement je me limite dans ces tailles là qui sont quand même pas qui sont correctes, enfin pour moi c'est mes tailles de prédilection c'est une taille confortable à tout point de vue il y a le côté pratique et puis sur la partie artistique de création pour l'instant ça me convient même si effectivement quelque part j'ai bien envie de faire plus grand mais pour l'instant on en reste là dites-moi, vous dites que vous vivez en ville là mais j'ai l'impression que vous n'êtes pas provençal je ne sais pas, vous avez un accent d'où ? alors j'ai un accent de... je ne sais pas d'où est mon accent moi je suis né à Albi dans le Tarn j'ai vécu une vingtaine d'années dans l'Est sur le côté de Nancy et là on est à Bordeaux depuis 2003 Bordelais dans les vignes varoises dans les vignes de Côte-Provence ça, ça, alors c'est beau c'est un mélange justement de culture d'origine de provenance de terroirs géographiques de terroirs même dans le vin on est exposé dans des vignes provençales que vont dire vos les confrères bordelais ? vous savez Bordeaux je pense que ça a un petit peu changé depuis quelques années où le cercle fermé des Bordelais a peut-être un petit peu changé nous on est arrivé en 2003 et on y côtoie des tas de gens qui viennent d'ailleurs que de la région je pense que c'est un petit peu partout moi j'ai quand même pas mal voyagé entre l'Est de la France le Sud-Ouest j'ai vécu un an et demi à Marseille toutes les nations sont jolies en France il n'y a pas de... absolument quand il y a du soleil tout est beau voilà bon j'ai vécu 20 ans dans l'Est il n'y a pas toujours du soleil mais il y en a quand même donc où qu'on soit il n'y a pas de... alors cette expo reste à Château Paquette jusqu'au 22 août d'accord qu'est-ce que je vois sur votre carte de visite pas comme les autres tout attaché bizarrement écrit c'est quoi pas comme les avec un accent un accent aigu alors pas comme les autres bon c'est venu avec un petit peu sur des effets de plaisanterie avec deux trois amis qui au début de mon activité de peinture bon voilà ça veut dire il y en a un qui a dû dire bon tu fais pas comme les autres je ne suis pas artiste depuis depuis que je suis né ça fait à peu près un an que je le fais plutôt dans la technique mais c'est vrai que je suis autodidacte un petit peu par nature je dis et que dans tout ce que j'ai fait si je prends un peu de recul en fait même dans des choses peut-être banales je ne fais pas toujours comme les autres donc ça je pensais voilà ça s'en est bien et puis ça faisait un titre et une visibilité un petit peu particulière que j'aimais bien et voilà après l'écriture je n'ai pas voulu l'écrire non plus comme les autres très bien on a compris que vous êtes un petit peu singulier autodidacte il faut être un petit peu différemment de tout le monde bon je vous invite à venir découvrir au Château Paquette donc cette magnifique exposition de Jean-Louis Capoue jusqu'au 22 août à Fréjus voilà à bientôt à bientôt Jean-Louis merci à vous j'en prie merci 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 à bientôt Sous-titrage ST' 501